Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Crusader King 3 pour un deuxième épisode ce soir. Et alors, je vais démarrer quasiment toujours sur cet écran parce que je vais m'en servir pour vous changer la vignette. Elle va évoluer, ainsi que le titre de la série va évoluer au fur et à mesure que l'on avancera dans la game. Et puis en plus, surtout l'avantage, c'est que c'est rapide. Je trouve ça génial que ce soit aussi rapide. Alors, on a dit qu'on allait parler un petit peu plus en détail de la foi, notamment. Sachez que je peux créer une nouvelle foi chrétienne. Évidemment, il me faut déjà minimum 2125 de piété, donc ça pique. Et si je veux changer des trucs, évidemment, ça va piquer encore plus. Ici, nous avons toutes les doctrines, toutes les lois. Ici, on peut choisir l'emblème, on peut choisir le nom et on peut choisir surtout les principes fondamentaux. On va les survoler rapidement. Adaptatif, résistance comptale à la conversion. Les vassaux infidèles sont moins enclins à rejoindre les factions d'indépendance et du peuple. Voilà. Anticonisme. Temps de construction des bâtiments religieux, coût de construction d'un bâtiment religieux, temps de construction d'une propriété religieuse, coût de construction des propriétés religieuses. Donc, ça veut dire qu'on peut plus facilement faire des temples. Par contre, je ne sais pas si ça nous donne le droit de les conserver pour nous. Mais je sais qu'il y a d'autres moyens pour conserver les bâtiments. Et ça, vraiment, si on cumule ça avec le fait qu'on peut détenir des propriétés religieuses, ça fait de vous quelqu'un qui peut construire les bâtiments pour beaucoup moins cher. Et donc, ça fait un snowball au niveau du pognon. En général, c'est aussi très bon pour les recherches. Ascétisme. Les personnages peuvent décider de méditer dans l'isolement, ce qui réduit le stress et éventuellement acquérir des connaissances théologiques. Fait du trait tempéré une vertu. Donc, si je le coche, vous voyez, hop, on a une vertu supplémentaire ici, qui s'appelle tempéré. Et ça fait aussi, évidemment, en général, fait des traits suivants des péchés. Gourmand, cupide, festoyeur enthousiaste, festoyeur réputé, festoyeur légendaire. Astrologie. Astrologie permet aux adeptes de lire dans les astres ainsi de prédire leur avenir. Vitesse navale, plus 25%. Cannibalisme rituel. Voilà qui est intéressant. Le trait cannibale n'est plus considéré comme criminel et fait du trait cannibale une vertu. Opinion catholique, plus 20. Youpi. Caractère... Donc, ça rajoute opinion catholique, plus 20, et piété, plus 2 à cannibale. Caractère sacré de la nature, pour tous les catholiques. Coup de construction en or du bâtiment, plus 10%. Donc, tout est plus cher. Par contre, on a moins d'attrition partout. On a des avantages en forêt, en jungle et en taïga. Et on a une opinion populaire améliorée. Catechisme d'Alexandrie. Expérience sensuelle du mode de vie des réductions, plus 20%. Consolamentum. Les adeptes peuvent décider de mettre fin à leur jour lorsqu'ils sont vieux, incapables ou proches de la mort. Cela n'entraîne aucune des pénalités habituelles en cas de suicide. Waouh ! Organiser un festin rapporte de la piété. Les vassaux sont plus susceptibles d'assister à vos festins. Et s'ils refusent de venir, ils perdront de la piété. Et opinion des vassaux et des courtisans, plus 5. C'est pas mal. Exaltation charnelle. Fait du trait lubrique. Une vertu. Donc, comme ça fait une vertu, ça donne opinion catholique, plus 10. Sauf qu'en fait, quand il dit opinion catholique, c'est pas vrai. C'est opinion de ma nouvelle religion, bien entendu. Pour l'instant, je suis catholique. Mais ça sera la nouvelle religion, il faudra lui mettre un nom. Et du trait chasse, un péché. Foi tenace, les membres du clergé peuvent... Après, ça ne fait rien d'autre. Foi tenace, les membres du clergé peuvent devenir commandants ou chevaliers. Et tous les nouvelles fois, prouesse plus 4, avantage de l'hostilité envers la foi, plus 2. Gnosticien. Considère les autres fois, gnostique, comme juste, au lieu de hostile ou néfaste. Accorder des titres réduit de manière proportionnelle le stress. Fait du trait tempéré, une vertu. Fait du trait gourmand, un péché. Et tous les catholiques ont plus d'érudition et moins d'intendance. Hédoniste. Organiser un festin rapport de la piété, là encore. Fait du trait gourmand, une vertu. Et du trait tempéré, un péché. Identité commune. Vitesse de conversion des comtés de ma culture, plus 50%. Quand c'est dans ma culture, les comtés se convertissent à la religion plus vite. Vitesse de promouvoir la culture dans les comtés de ma foi, plus 50%. Et vitesse de conversion des comtés d'une autre culture, moins 50%. Donc on convertit moins vite religieusement les autres comtés, mais on convertit plus vite les comtés de la foi à notre culture. Donc si vous arrivez quand même à convertir les gens au niveau de la foi, vous aurez plus de facilité à convertir ensuite en culture. Et ça apporte opinion pour la même fois plus 10%. Et ça, c'est pas mal. C'est vraiment violent. Ensuite, imposer des incroyants. Impôt du domaine, foi différente, plus 20%. Ça, c'est pas mal. Taux de renforcement de la levée, même fois, plus 25%. Taux de renforcement de la levée, foi différente, moins 25%. Ça, je le trouve excellent parce que ça augmente les levées chez vous, sans baisser vos impôts, en fait. Donc, en fait, en réalité, cet imposer les incroyants vous apporte un bonus sur votre propre territoire, dans votre propre foi, puisque plus 25% de taux de renforcement de la levée, c'est quand même violent. Donc, considère les autres foies chrétiennes comme juste l'isolement pastoral, quelles que soient les différences doctrinales, résistance à la conversion, plus 30%. Les personnages et les comtés peuvent parfois retourner à leur foi. Les personnages de cette foi, mais non, les comtés, sont plus disposés à se convertir. Opinion vers le seigneur-lige, une fois différente, opinion de seigneur-lige d'une fois différente, plus 10%, croissance, moins 10%. La pentarchie, plus 0,10%, en faveur mensuelle du lieu saint détenu. Par lieu saint détenu, les personnages de cette foi obtiennent un bonus supplémentaire lorsqu'ils terminent un pèlerinage. Littéralisme permet de débattre au détriment de l'opinion avec des seigneurs du pays et de potentiellement gagner ou perdre de la piété. Fait des traits suivants des vertus, fin intellectuelle, maître philosophe, érudit. Loi religieuse, c'est très puissant. Les dirigeants avec une érudition élevée peuvent condamner leurs vassaux immoraux, plus un vassal et pêcheur, moins son dirigeant a besoin d'érudition pour le condamner. Les vassaux condamnés sont considérés comme des criminels et peuvent voir leurs titres révoqués. Je crois qu'on n'a pas encore le droit de révoquer les titres pour l'instant, nous. Légalisme, mais c'est hyper puissant, hyper puissant. Coup de la loi, moins 10% en plus, pour passer les autres lois. Réduit les coûts de la loi de moins 10% pour chaque vertu qu'un dirigeant a. Augmente les coûts de la loi pour 10% pour chaque péché qu'un dirigeant a. Les vassaux et les contrés sont moins susceptibles de rejoindre des factions contre un dirigeant vertueux. Les vassaux et les comptés sont moins susceptibles de rejoindre des factions contre un dirigeant immoral. Les électeurs dans une succession élective sont plus enclins à voter comme le seigneur liche si celui-ci a le très juste. Fait du très juste une vertu. Donc ça, ça m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mariage divin. L'adepte qui est marié à un membre de sa proche famille a plus de 10% d'opinion de la part de ses vaisseaux de la même foi. Épouser un membre de la famille proche pour la première fois, a trouvé une grande quantité de piété si vous avez de la doctrine monogamie. Mensonge sacré. Les adeptes gagnent de la piété pour avoir aussi des complots d'intrugues. Les adeptes sont plus disposés à devenir des agents de complot d'autres personnages. Et fait du très fourbe une vertu et du très honnête un péché. Pacifisme. Impossible de déclarer une guerre sainte ou un pillage. Opinion des autres pacifistes plus 10. Les dirigeants en paix pendant au moins deux ans auront leur piété changée de un chaque mois. Fait de calme une vertu et de colérique un péché. Le polyamour, je ne sais pas comment on le débloque. Les adhérents ne reçoivent pas de pénalité d'opinion pour les motifs d'emprisonnement contre leurs conjoints ou les amants de leurs conjoints pour avoir des relations extra-conjugales. Primitivisme. Naturel. Les adeptes ne portent pas de vêtements. Coup d'éloi plus 50%, gain de stress moins 25%, perte de stress plus 25%, gain de tyrannie augmenté. Donc, tous nus, tous tous nus, prêcheur mendiant, la vitesse de conversion comptable plus 33%. Les personnages de cette foi obtiennent un bonus supplémentaire lorsqu'ils terminent un pèlerinage. Tempérer est une vertu, gourmand est un péché, pèlerinage armé. Il coûte aux dirigeants de cette foi moins 20% de points de piété pour déclarer des guerres saintes. Si le chef de la foi existe, il peut déclarer une grande guerre sainte. La foi a une ferveur élevée. Si le chef de la foi existe, les adeptes obtiennent un bonus à attache de conseiller converti et reconté pour chaque lucin contrôlé. Les personnages de cette foi obtiennent un bonus supplémentaire lorsqu'ils terminent un pèlerinage. Très très puissant, ça donne un casus belli. Quête du pouvoir, là aussi des casus belli. Les dirigeants ont un casus belli de conquête contre les dirigeants voisins. Les dirigeants prestigieux peuvent utiliser un casus belli d'invasion une fois dans leur vie. Fait du très ambitieux une vertu et de content un péché. Vous avez les cinq crétistes, ensuite on ne va pas tous les lire. Islamique, juif, oriental, considère les lois, les foies islamiques, considère les foies islamiques et est considérée par elles comme hostile lieu de néfaste. Bonus d'opinion réciproque de plus 30 avec les foies islamiques. Fait du très généreux une vertu et du très des péchés cupides partiels. Là, c'est cynique cupide et c'est patient la vertu. Et pour oriental, c'est honnête et colérique. Tradition populaire syncrétique, c'est pareil avec les foies non réformées. Vœux de pauvreté, dirigeants peuvent décider de faire vœux de pauvreté, ce qui réduit leur revenu d'impôts mensuels mais augmente le gain mensuel de piété. Généreux devient une vertu et cupide un péché. Enfin, ésotérisme, les enfants avec intérêt d'éducation et d'érudition peuvent obtenir le trait homme sage s'ils s'en sortent bien dans leurs études. Fait des traits suivants des vertus, homme sage, mystique, faiseur de miracles, qui rapportera donc de l'opinion et de la piété. Voilà. Vous pouvez créer votre religion avec tout ça comme principe. Trois seulement, bien entendu. Mais je pense quand même que les gens vont se jeter sur quête du pouvoir, évidemment. Et je crois que c'est les pèlerinages armés, qui c'est en fait les guerres religieuses, les guerres saintes. Voilà qui fera déjà plein de casus belli. Il y en a un autre qui donne des casus belli, je l'ai oublié. Alors, les principales doctrines. Masculine, égalité ou domination féminine. Attitude religieuse, fondamentaliste, juste et pluraliste. Pluraliste, les gens sont plus acceptés quand ils ont une autre religion. Par contre, le comté se convertit moins vite. Et là, c'est l'inverse. Il y a plus de rébellion et ça se convertit plus vite. Chef de la foi, spirituel, aucun ou temporel. Et temporel, c'est quelqu'un sur terre. Donc, c'est un titre qui va aller avec le fondateur de la foi et qui sera transmis. Et donc, on peut diriger la foi, nous, sans être des religieux. Et ça, moi, j'aime bien, temporel. Tradition cléricale, théocratique ou clergé laïque. Il faut prendre clergé laïque si on veut pouvoir... Non. Spirituel et... Une fois, on ne peut pas avoir la nomination des religieux. Spirituel et révocable. Ah, voilà. Alors, type de mariage. Monogamie, polygamie, concubin et concubine. Divorce, approuvé ou non autorisé, toujours autorisé. Les bâtards sont légitimés, pas légitimés. Ou pas de bâtard tout court. C'est-à-dire que tout le monde naît légitimé. Consanguinité. On peut se marier avec les tatas, les cousins, les proches parents ou tout le monde. Voilà, y compris donc frères et sœurs, papa, maman. Ça, c'est génial. Homosexualité acceptée, criminelle ou mal vue. Déviance, criminelle, mal vue, acceptée. Adultère masculin. Donc, c'est séparé. Criminel, adultère féminin, acceptée. Les femmes avec les traits adultères ou fornicateurs sont pleinement acceptées. Il n'y a pas de raison, les femmes, elles ont le droit. Le parricide, complètement accepté. Sorcellerie. Non, ce n'est pas bien vu. Fonction cléricale. Fonction cléricale. Aumône et pacification. Recrutement et contrôle. Ça, ça augmente le contrôle sur les provinces plus vite. Ça, il y a moins d'impôts, mais une meilleure opinion populaire. Et ici, ils peuvent devenir des commandants ou des chevaliers. Et ça, pas mal, ça augmente votre pool de chevaliers. Hommes seulement, sexe des religieux, femmes ou égalité. Mariage calical, autorisé ou non. Et nomination, avis des religieux. En général, on fait temporel et révoquable. C'est-à-dire que c'est vous qui les nommez et vous pouvez les révoquer. Et du coup, vous pouvez être un dirigeant temporel. Voilà comment on crée une fois. Et après, il ne vous reste plus qu'à avoir le nombre de piétés supplémentaires. Et pouf, on clique. Voilà, on passe ici maintenant là-dessus. Sur les héritages. Là, on va aller plus vite. Il y en a un qui est spécialisé dans, on les voit ici, expérience mensuelle. Du mode de vie martial. Mode de vie d'intendance. Mode de vie d'intrigue. Mode de vie, réédition. Mode de vie diplomatique. Vous avez quand même la parenté. Qui vous permet d'avoir le vieillissement gracieux. Ce que ça, c'est des relations avec votre dynastie. Votre conjoint. Des meilleurs traits d'éducation, de la fécondité. Un accouchement plus facile. Là, c'est vraiment de la génétique. Les meilleurs traits. Choisir le trait. Espérance de vie plus 5. Et là, on parle de bonus martiaux. Casus belli. Avantage. Non maximum de régiment d'armes. Pour la loi. Opinion populaire. Augmentation du contrôle. Option de vassal puissant. Et limite de domaine. Donc pour la tendance. Pour la ruse. Gain de retoutabilité. Probabilité de réussite des complots. Tyrannie mensuelle. Liens familiaux. On peut empêcher les meurtres. L'érudition. Opinion des courtisans. Piété mensuelle. Opinion du clergé. Progression de base. De l'impact de l'aptitude du conseiller. Sur les tâches du conseiller. Et pour la gloire. Nous aurons le mariage. Le prestige. Le durée de court règne. Et l'opinion générale. Plus 10. A nouveau. Voilà. Et ça, c'est définitif. C'est pour tous les membres de votre dynastie. Y compris ceux que vous ne contrôlez pas. Voilà. Donc quand les carreaux lingeurs vont commencer à prendre des trucs. Normalement, ils peuvent prendre des trucs. Les carreaux lingeurs déjà. Ah, voilà. Ils ont pris gloire. Acceptation du mariage. Plus 30. Ouh. Ouh, c'est balèze. Voilà, voilà. Allez. On continue. On a fait notre revendication. Il va falloir continuer à revendiquer. Mon petit bonhomme. Où t'es, mon petit bonhomme. Conseil. Voilà. Il faut aller revendiquer. Je pense qu'il faut clairement revendiquer Gênes. Merci. Il faut progresser dans la vie. Alors. Bon. Je n'avais pas réussi à quitter mon poste. Donc, bah écoutez. Je regarde s'il y a un autre endroit où je pourrais le cliquer. Ça n'en a pas l'air. Est-ce que j'ai bientôt un gain, moi, ici ? Ouais, ça avance doucement, aussi. Bon. Eh bien, on va quand même déclarer la guerre, du coup. À notre... Ah, je suis en dette. On va déjà attendre. On va déjà attendre de rembourser nos dettes. Bon. Et faire une nouvelle alliance. Est-ce que ça serait possible ? Oh, garde recrutée pour la lever. Guilde les voleurs. Non mais dis donc. Ça, c'est parce que je suis en dette. Mon mot domaine me rapporte pas mal. Et n'oublions pas qu'on a un bâtiment qui est en construction, ici. Voilà. Qui me permettra d'augmenter mes revenus. Lorsque ça sera fini. Comment est-ce que je pourrais faire un petit peu d'argent ? Je pourrais peut-être demander de l'argent au pape. Je pourrais nous donner une amitié avec lui. Il m'aime déjà pas mal. Il m'aime déjà beaucoup. Demander de l'or. Ah, il me faut 250 de piété. Décidément, je ne suis pas assez pieux. Fort-Caltier. Donc ça, ce sont les comtés. Arles et Toulon. Et ici, vous avez les propriétés. Donc, une propriété constructible, ici. Et une autre... Ouais, non. Il y en a déjà deux châteaux. Vous obtenez soins attentifs pendant 5 ans. Reçoit des soins personnels pour les plaies et les maladies. Excellent. La comtesse est arrivée malgré l'aptitude martiale faible de votre comtesse. D'accord. Donc c'est bien elle qui prend soin de moi. Alors ici, c'est quoi les problèmes faibles, le contrôle. Vous avez des dettes. Vous pouvez déclarer des guerres. Alors, je peux déclarer des guerres contre le roi 2, le chauve de Francie, et roi 2, l'auteur de l'autaringie. Vous pouvez demander pardon. Acceptation. Conseil d'un motif de révocation de titre contre vous. Mais si je lui demande pardon, ça ne va pas faire une trêve ou une bêtise comme ça. Allez, dis-moi que je peux le quitter, ton conseil. Pas de prisonnier, voilà qui est triste. On aimerait bien démissionner. Demander une revendication. Assassiner. Modifier le contrat. Transférer autre. Créer la faction du prétendant. On pourrait faire ça déjà pour commencer. Choisissez un prétendant. Moi-même. Voilà. Au cas où d'autres personnes veulent me soutenir, mais j'en doute. Donc. Allez. Dis-moi, 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 dis-moi. Que je peux quitter. C'est dommage de ne pas savoir pourquoi je ne peux pas. J'imagine que parce que j'ai accepté il y a trop peu de temps. Et ici, on a une autre revendication, ouais. Le problème, c'est qu'elle va me coûter cher, dès qu'elle va être validée aussi. Il faut encore avoir les moyens. En même temps, ce n'est pas grave. On ira la chercher quand même. Alors, quand est-ce que je passe en positif ? Dans 5 mois. En 868, on pourra aller récupérer, je pense. Si je ne me fais pas emprisonner tout de suite, parce que c'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, à mon vassal ville, vous êtes par la présente en état d'arrestation pour crime contre la couronne. Non, sans façon. Aux armes. Le duc Angiboto est attaqué par vous. D'accord. Eh bien, c'est parti. Et comme je suis membre d'une faction, ça sera pour obtenir le titre. Bataille potentielle dans 12 jours. Oh, petit malin, tu m'as esquivé. Je pense que c'est sans importance. Je vais aller me poser sur ta capitale. Et je vais la siéger en 6 mois. Duc. Vous n'êtes pas digne d'être mon duc. Appel à la guerre. Salutations. Je vous invite à honorer votre alliance et à me rejoindre dans la revendication. Friuland sur royaume de Francie orientale. Euh... C'est gentil, mais je vais décliner pour le moment. Allez, 5 mois maximum. Visiblement, ils n'ont pas aimé ce qui leur est tombé dessus. Provision réduite. Donc, lui, il me siège, mais il n'a pas assez. Voilà, il n'a pas assez. Ton siège est futile et vingt. J'ai 290 hommes dans la garnison. Regarde, tu en as 157. Tu t'attends à quoi ? Mon duc, entre guillemets. Les bosons vaincront. J'aimerais bien faire de Marseille ma capitale, quand même. Ça serait peut-être mieux. Comment je fais pour en faire ma capitale ? Culture occitane. C'est grave la même chose. Vous contrôlez maintenant Nice. Vous avez reçu 17 de l'occupation de Nice. Ah ben voilà, le fric arrive. Allez, appuyez les exigences. Vous obtenez comté de Nice. Vous obtenez évêché cité de grâce. Ainsi soit-il. Tout ça, c'est à moi. N'est plus votre seigneur Lige. Alors, vous avez dû quitter la faction pour asser le comte boson de Provence sur le trône niçois contre lui. Eh ben voilà. Il se perd, c'est tout. Très bien. Alors, qui c'est le duc maintenant ? Qui c'est qui a récupéré le titre ? Duché de Provence. Pas encore créé. Je peux le créer. Ça coûte une fortune. Dis-moi mon suzerain. Tu ne voudrais pas le créer pour moi et me le donner ? Trois comptés, deux jours nécessaires. J'en ai quatre. Parce que moi, j'ai besoin de ma revendication sur Jeanne. Je ne vais pas pouvoir tout payer. Il faut me comprendre. Alors, je passe à 843 maintenant. Sur 1216. À toute diplomatie disponible. Eh ben, on va y aller. Faisons-nous plaisir. Alors, ce n'est pas comme si on avait le choix. On a le choix quand même. Prestige mensuel par autotabilité. Puissance de complot visant à influencer. Probabilité de réussite du complot personnel. Plus 25 contre les membres de la famille. C'est mesquin. Conseil d'un ami. Chaque ami vous donne deux points d'aptitude aléatoire. Fondation solide. Chaque enfant vous donne un point d'aptitude aléatoire. C'est bien tout ça. Allez. On va rechercher les trois. Qui nous manque ? Bon alors, mon fils, comment tu vas ? Tu es toujours marié ? Tu es marié à elle ? Qu'est-ce que c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il suffit de se marier à cette chose ? Mais... Ah oui ! C'est la fille du prince Pépin. C'est une carolingienne. Ah ouais ! C'est trop la classe. Je comprends même pourquoi tu t'es marié à cette chose. Bon, c'est moi qui l'avais organisée. Carte détaillée. Invitation au conseil. Vous avez été un loyal sujet. Aidez-vous et je vous souhaite vous récompenser. Chancelier d'Italie. Avec plaisir. Avec un grand, grand plaisir. Je suis maintenant chancelier d'Italie. Mon précis, je vais s'en ressentir. Et peut-être même un petit peu d'argent. Non ? N'est pas le seigneur Lige légitime ? Ah bah oui ! Comme ce n'est pas mon seigneur Lige légitime. Ha 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 ! Je le paye moins. Excellent. Tu ne veux pas créer le titre ? S'il te plaît, me le filet. Ça serait quand même la moindre des choses. Ouh là là ! 1800. C'est des grosses troupes tout ça que vous avez là. Bon bah je suis obligé de garder mon argent. Parce que je vais en avoir besoin ici. Alors quand je vais t'attaquer. Gêne. Comte de gêne. Je ne peux pas t'attaquer parce que tu dois avoir un vassal. Non, je ne peux pas t'attaquer parce que je n'ai pas de casus belli. Mais il se trouve que tu as 222 hommes. Je ne sais pas quelle alliance tu as. Tu as beaucoup d'alliances. Comment est-ce qu'on voit les alliances des gens ? Les titres, les revendications. Ah, diplomatie. Allié au roi le terre, trêve avec le grand roi. Donc voilà, toi. Il n'y a rien dans diplomatie. C'est ici, à côté des titres et sous les trucs. Le grand duïsse, mon vassal. Le baron Louis est arrivé à la cour avec un bras bandé et une soif de vengeance. Il me dit que mon fils est héritier. Hérald, s'est déchaîné à Marseille. Votre garçon se prend pour un duïsse. Il est venu jusqu'à ma porte pour me défier publiquement. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Ce n'est pas la première fois que je ne suis que le dernier d'une longue liste de victimes. D'accord. Ouais. Et alors ? Que ces duels cessent immédiatement. Un passe-temps dangereux. Vous avez besoin d'un instructeur. Ah bah non. Poua, votre père va vous montrer comment on fait. Attends. Mon vassal, le baron Louis est arrivé à la cour avec un bras bandé et soif de vengeance. Il me dit que... D'accord. C'est... Votre garçon se prend pour un duïsse. Il est venu jusqu'à la porte pour me défier publiquement. D'accord. C'est à mon fils que je parle. Donc, que ces duels cessent immédiatement. Le baron Louis est content. Hérald, il n'est pas content. Et il perd de la... D'accord. Ici, un passant dangereux. Le baron Louis me déteste. Et Hérald obtient le très aspirant maître des lames. Mais ça me fait payer. Moi, je ne paye pas. Jamais. Le baron... Votre père va vous montrer comment on fait. Ah ! C'est moi qui défie le baron. Défi en prouesse contre Hérald. Conséquence possible. Je bats Hérald. Et... Je peux gagner ou perdre du prestige. Donc, ce n'est pas si vénant que ça. Non. Je défie mon fils. Ah ! Non. Et non plus. Et non plus. Hérald. Ce n'est pas mon pognon. Et voilà. 90. On va repasser en dette à nouveau. Le comté de Gênes. Revendication. Alors, quand est-ce que je deviens duc, là ? Loyauté ou la peur ? Puisque je suis leur comte, mes vassaux doivent me jurer allégeance. Ma parole est loi. Mais que vaut l'obéissance sans dévouement ? En temps de crise, une réaction lente ou un effort timide de leur part peut mener au désastre. Puis-je me permette de prendre un tel risque ? C'est l'air d'être mon roi, ça. Je vais gagner une loyauté inébranlable de leur part. Vous obtenez ces lignes généreux. La peur est un outil beaucoup plus efficace. Le bourgmestre, vous obtenez 20 en redoutabilité. Et je tape sur mon bourgmestre de orange. Oh ! J'ai des hommes plus importants à impressionner. Le roi Louis gagne de l'opinion. Seigneur Lige généreux. Je vais prendre Seigneur Lige généreux, je ne sais pas ce que ça fait. Alors, il va être généreux, Monseigneur Lige ? Alors, impôt des vassaux, opinion de vassal direct. Ok. C'est moi qui suis généreux, ce n'est pas mon dette. Le comté a obtenu administration médiocre. Bah oui, qu'est-ce que je te dise ? Je suis en dette tout le temps. Je n'arrête pas d'être en dette. C'est que ça coûte cher, toutes ces revendications. D'ailleurs, on va en partie faire une revendication sur qui ? Mon Ferrat, ça semble être un allié. Mais lui, ça semble beaucoup moins être un allié. Nous sommes d'accord là-dessus. En rejet, on ne pourra pas prendre d'autres bouts. Mais on peut s'installer un petit peu dans le pion. Et puis surtout, on aura notre grand ennemi et voisin. Là, ça voit. Mais au moins de là, je pourrais passer là. Sauf que là, ça va être le roi d'Italie, c'est ça ? Tu te calmes. C'est le roi d'Italie. De là, on ne va passer nulle part. Si je veux taper sur quelqu'un, il faudra taper sur mon Ferrat. Le problème, c'est que je ne suis même pas. C'est à qui ça ? C'est au roi Louis. Non, il faudra que j'aille ici. Il faut que je passe par l'eau. Donc, il faudra bien taper sur le voisin. Une fois qu'on aura pris qu'une eau, soit le voisin, soit la Toscane. On y va. Mais je peux sûrement, s'ils n'ont pas beaucoup d'alliances, allier au comte Bertaré, au duc Hugo d'Anjou. Il y a un duc, ça picote. Moi aussi, je suis allié à un duc. Et j'ai beaucoup de troupes. Combien il a de troupes, lui ? 941. Ce n'est pas du tout équivalent à la mienne. Ça, c'est le pape. Ça ne compte pas. Et lui, 1256. Et moi, je suis à 1225. Pour l'instant, c'est du kiff-kiff. Donc, conseil. Tu vas tout de suite à QNEO. Faire une revendication. C'est parti. Et nous, on va essayer de se sortir de notre endettement chronique. Le conjoint. Agir en mon nom. Ma femme passe beaucoup de temps à voyager dans le pays avec sa garde d'honneur. Elle peut régler beaucoup de questions en mon nom. Et la présence militaire qui l'accompagne est un rappel ferme de mon droit à régner. La comtesse et moi sommes prêts à défendre le pays. Assurez-vous que les gens rampent correctement, ma chère. La redoutabilité. J'en ai pas de la redoutabilité, normalement. Mais qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, on va être redoutable. Très bien. Mais qu'est-ce que ça fait ? Je sais pas, mais ça doit sûrement impressionner les gens. Allez, dans un an, on aura un petit peu plus de sous. Mais dans un an, on va devoir repayer pour Cuneo. Il faudrait pas que ça, ça survienne en plein milieu de la guerre. Donc, on avisera. En même temps, 90 de paiement. Ça veut dire à chaque fois 30 mois, 2 ans et demi. Quand même, 2 ans et demi. À attendre à chaque fois, entre chaque revendication. Notre vie est dure. Pourquoi je monte pas, là ? Ah, bah quand même. C'est le 10 du mois. Point de ralliement en Toulon. Donc, gêne. Pour l'instant, t'as pas d'allié, gêne. Il me semble. Ouais. Tu vas vraiment être facile à battre et Cuneo. Construction achevée. Ah, voilà qui est bon. Cuneo, ça sera pareil. En Provence. Je pourrais donc plus tard augmenter et faire des hameaux. Qui fera passer de 0,5 à 0,8. Mais ça coûte 225. Ok. Et ça augmentera l'impôt des propriétés. Hum hum. Pour tout le compter. Ou alors, faire pâturage qui augmente les levées. Déjà, on fera les murs et tours. Ça, c'est certain. Je pourrais le faire tout de suite pour commencer à me mettre à l'abri. Terrain de chasse. Avantage défenseur. Dégâts de la cavalerie, 0,2. Aperçu à la fin, c'est quoi ? Croissance du développement, plus de pourcent. Casernes, délevé, camp militaire, délevé, port, des impôts, cale sèche et croissance du développement. Terre de pâturage, levée 225. Casernes, levée 825. Là, on parle quand même de quelque chose de très très bon, la caserne. Aperçu militaire, 625, limite d'approvisionnement. Ouais. Je préfère la caserne. Je pense qu'on va faire une caserne. Et peut-être un port, en fait. Parce que là, les levées et les pâturages ne sont pas assez gros. Franchement. Levé 225, j'y crois pas. Donc, ça sera murs et tours et caserne. Et port. Clairement, le port. 1,7. Terrain de pâturage, 1,3. Terrain de chasse. 1,3. Et des levées. Croissance du développement. Taux de renforcement de la levée, plus 15. Opinion populaire, plus 2. Terrain de chasse. Votre pays, maintenant des hommes d'armes. C'est quand même bon, tout ça. Terrain de chasse, ce serait peut-être mieux. Que le port. Après, le développement, c'est ce qui permet de... d'avoir la technologie plus rapide. Donc, peut-être quand même le port. Au moins dans ma capitale. Les murs et tours. Et la caserne. Ouais. Port, murs et tours, caserne. Voilà, on va s'arrêter là-haut pour aujourd'hui. Demain, on attaque probablement Gênes et Cuneo. Et on essaiera, si on arrive à avoir de l'argent, de créer notre titre du cal avant de se retrouver complètement bloqué. Et d'ailleurs, il nous faudrait le titre du cal avant d'attaquer Cuneo parce que je n'ai le droit qu'à 5 propriétés. Et je ne peux donc pas faire un vassal compte puisque je suis compte moi-même. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.